Affaire Leroy, le martyre qui peut tout subir pendant quatre ans, ni juge, ni procureur ne bouge, ils ne sont là que pour m'attaquer. Oui, m'attaquer moi. M'attaquer moi parce que je n'accepte pas qu'on fasse subir des horreurs d'abus sexuels sur mon petit garçon. Mon petit garçon qui était un enfant heureux, joyeux, lumineux. Oui, il respirait la joie Leroy. Il était seulement hyperactif. L'hyperactivité. L'hyperactivité qui permet tout, y compris de la part d'un magistrat, Laurent Gébler, de donner un diagnostic médical, d'écarter des pièces médicales. Donc je vous rappelle que Leroy était suivi au CMP de Bordeaux, rue du commandant je ne sais plus comment, par le docteur pédopsychiatre Madame Danglade et par Julie Urios, psychomotricienne, qui avait effectué avec moi la maman pendant des mois des bilans pour voir de quoi souffrait Leroy. Donc elle n'a relevé aucun trouble de comportement, ni retard psychomoteur, ni retard tout court. Il était seulement hyperactif. Il a été en crèche à Bordeaux, la crèche administrative de Bordeaux pendant plusieurs mois. Là, pareil, de l'hyperactivité, mais personne ne nous a fait part de troubles du comportement ou de grave retard. Aujourd'hui, on est en 2022. Il est arrivé dans Lyon en août 2021, fin juillet ou 2021. Je remarque que dans le jugement, on parle pas de la reprise des visites et de la joie de Leroy de revoir sa maman. On parle que de ma tête, en fait, eh bien, ma tête, j'ai encore obtenu, hier, un certificat médical de mon médecin, qui me suis régulièrement, très souvent, même depuis deux années, voire plus, et je n'ai aucune pathologie psychiatrique. Faut caisser ce énième jugement faux. Qui c'est ce magistrat de Bordeaux qui a mis mon enfant en placement secret ? Qui sont tous ces gens de l'ombre ? Que le procureur Thierry Met en 2018 a appelé des professionnels insermentés ? Toutes ces personnes n'ont pas de nom, une fonction qui peut vérifier ? Personne. Où était mon enfant ? Du 30 mai 2018, où il a été enlevé à la crèche le matin, à novembre, son arrivée à Paudensac ? Madame Lalanne, vous m'avez donné des certificats médicaux pendant les entretiens à Bordeaux, et vous m'avez remis un certificat médical sur lequel un médecin a écrit que Leroy était arrivé à Paudensac en novembre 2018. À qui était confié mon fils, le 30 mai, jusque novembre ? On ne sait pas. Je n'ai pas le droit de savoir. Et je n'ai pas la réponse dans les jugements. Qui étaient ces cinq familles d'accueil que Mme Sabine Jadaoui a citées à l'audience de mai 2020 ? Cinq familles d'accueil où il y a eu des incidents répétés. Où une pédopsychiatre qui suivait Leroy a dit « Je suis arrivée au bout de mon travail pour aider cet enfant ». Où l'on m'a aussi dit qu'il avait été déscolarisé de nombreuses fois. Il n'était pas scolarisé du tout, puisqu'il est localisé un peu partout dans le pays. Ben oui, il les déplace, nos enfants. Il y a de la demande. Et il y a beaucoup de prédateurs, partout où l'enfant passe. Imaginez-vous tout ce que peut subir mon enfant. Tout est permis, messieurs les juges. Tout est permis, messieurs les procureurs aussi. Alors vous, qui allez devoir m'entendre vendredi en CRPC, procureurs de sens, le foyer ne vous a pas fait un signalement ? Le département de l'AZE ne fait pas de signalement ? Dans Lyon, on a déjà des chefs mutés. Eh oui. Les dernières vacances de Leroy, un centre d'équitation. Les vacances scolaires d'avant, un autre centre d'équitation. Et puis, toutes les vacances, en fait, divers lieux. Des centres d'équitation. Il aime bien le poney, mon petit garçon. Il aime bien le poney, il aime bien se faire tripoter aussi. Aujourd'hui, il a 7 ans, il tripote, il s'exhibe. Il a déjà une sexualité. Ben oui, 7 ans. C'est un adulte. Vous imaginez ce que ça peut faire à ma tête de maman ? Vous imaginez son petit corps d'enfant et tous ces adultes qui lui passent dessus ? Je n'ai pas fait vivre le quart de ça à mon enfant. Avec moi, il était bien traité, bien nourri, bien suivi. J'avais d'ailleurs aucun problème à travailler avec les services sociaux. Et bien lorsqu'ils l'ont enlevé à la crèche, ils ont tout occulté. Ils ont tout effacé. Le travail avec Mme Pigou, la puéricultrice de la PMI à Bordeaux. Le sale boulot de l'assistante sociale. Les très sales rapports et mauvais comportements de la directrice de la crèche. Le faux rapport du docteur Lemerle qui préconisait déjà à 3 ans UNITEP. Alors que nulle part des médecins mentionnaient des troubles qui pouvaient permettre d'orienter mon enfant dans UNITEP. Arrivée dans Lyon en août. J'ai eu un échange avec le médecin du CMP où ils l'ont emmené le foyer. Elle proposait UNITEP aussi et des cachetons. Ben oui, c'est plus facile quand ils sont cachetonnés. Comme ça, on peut cacher plus facilement les troubles. Enfin, faire passer ça sur des troubles de comportement. Ben oui, parce que des abus sexuels à répétition les enfants sont suffisamment forts pour encaisser ça et leur corps supporté des adultes, bien entendu. Dans toutes les positions, par tous les orifices, bien sûr. Excusez-moi, ceux qui sont choqués, mais à un moment, il faut vous choquer pour vous faire réagir. Vous comprenez ce que vivent nos enfants pendant les placements ? Des horreurs, des atrocités. Imaginez-vous leurs peurs. Quand on les donne à divers adultes, ils passent de main en main. C'est à la chaîne. Ils sont filmés aussi. Bien sûr, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. On les conditionne aussi. Comme ça, après, on n'a plus besoin de les forcer. Les enfants abusés sexuellement. Les enfants de 7 ans qui ont une sexualité. Madame la juge guerrier, ça ne vous a pas interpellé, vous non plus. Un tel comportement. Une telle dégradation en quelques semaines. Vous le foyez, ça ne vous a pas interpellé. Vous osez mettre avant les visites de sa mère. Les trois dernières visites. Moi, je remarque que c'est souvent des retours de vacances, des déplacements, que l'enfant a des comportements étranges. Et puis, il faut dire que deux fois 60 minutes, rien n'est fait pour qu'il y ait une intimité, pour que mon enfant parle. Avez-vous envisagé de faire entendre Leroy par des personnes spécialisées pour détecter les troubles et les abus ? Non plus. D'ailleurs, Leroy, il n'a pas suivi pédopsychiatre. La pédopsychiatre qu'il a vue une seule fois en novembre, malgré une rupture du lien maternel, malgré un placement secret et un état d'agitation et des troubles de comportement, elle n'a pas trouvé utile de rencontrer l'enfant et de poursuivre un travail avec lui. Ça a d'ailleurs été évoqué à l'audience, mais ça non plus, ça ne figure pas dans le jugement. Qu'est-ce qui figure dans le jugement ? Une reprise des faux de Laurent Gébler concernant les expertises psychiatriques et l'état lamentable de mon fils qu'il cache depuis quatre ans. Alors, il a transféré le bébé, enfin, il a dégagé le colis dans Lyon. Mais dans Lyon, je crois que c'est déjà la même chose. Quand je vois la dégradation de mon enfant, et je ne le vois pas beaucoup, mais je vous assure que c'est spectaculaire et fulgurant et qu'à chaque fois que je rentre chez moi, j'ai la tête qui va éclater. et qu'il me faut des jours et des semaines pour m'en remettre. Mais malheureusement, il ne m'en laisse pas le temps de m'en remettre. harcelé en réseau par le système judiciaire avec la précision. Je vis de la torture mentale et mon enfant vit de la torture physique et mentale puisque aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même petit garçon. Quand je vais le voir, c'est plus Leroy, c'est un autre enfant. Il est détruit, il est abîmé, il est agité. Ils l'ont bien conditionné. Il reconnaît à peine sa mère. Comment je vais pouvoir continuer à travailler avec tous ces gens-là ? Ces gens-là qui cautionnent des abus et des maltraitances sur mon enfant alors qu'il est dans les mains même de la protection de l'enfance. J'ai de plus en plus de mal avec ce mot protection. J'ai de plus en plus de mal avec le mot professionnel. J'ai de plus en plus de mal avec le verbe de couvrir de me couvrir subir encaisser. Je suis soumise à la torture mentale, psychologique, permanente. Et j'assiste impuissante à la destruction de mon enfant. Et en plus, il faut que je collabore. et que je dénonce pas et que je ne nomme pas les personnes qui sont responsables. Laurent Gébler, Colette Lajoie, Anne-Sophie Lesbats, Madame Renaud, Madame Marie-Pierre Lalanne, Madame Texier, assistante sociale, Madame Berthelot, assistante sociale, Podansac, le directeur qui a été dégagé, Sabine Jadaoui qui a tout balancé à l'audience de mai 2020. Tout est occulté dans le jugement. Alors, ce sont des professionnels, soit qui participent, soit qui couvrent. Mais comme le disait Thierry May, ils sont assermentés. Il nous a d'ailleurs rendu un hommage vibrant au procès de 2018 pour l'Oréag, donc association à Bordeaux qui a déjà eu des fermetures administratives préfées et des enquêtes ouvertes pour de l'antisémitisme, de la violence, des abus divers. Et c'est donc à ces associations et ces organismes que nos enfants sont confiés. Nous devons être rassurés, ils sont bien pris en charge parce que nous sommes des parents défaillants. bien entendu avec moi, il n'était pas violé, il n'était pas tabassé, il n'était pas manipulé, conditionné, il n'était pas mal nourri, il était suivi régulièrement, quand il était malade, il avait des médicaments. Où est-ce que j'ai merdé ? Il y a beaucoup, il y a de la demande, beaucoup, 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 beaucoup de demandes, il leur faut des enfants. Vous savez, je suis fatiguée de tout ça. Je suis forte. Enlève le F de forte, mais il le M de morte. Je n'ai plus de tête, je n'ai plus de santé, je suis fatiguée, je suis épuisée. Je ne comprends pas pourquoi les gens laissent faire, pourquoi ça ne les dérange pas ? Pourquoi ça ne les choque pas ? Pourquoi ça ne les traumatise pas ? J'ai reçu ce jugement aujourd'hui. Je peux vous dire que j'en ai ras-le-bol, que j'en peux plus. 13 ans. 13 ans que ça dure, la corruption du système judiciaire. Est-ce que dans notre pays, aujourd'hui, il y a des procureurs bienveillants, des juges bienveillants ? Tout le monde participe ? Moi, je le vis, je n'ai rien inventé. Les jugements, je les reçois. Les documents, je les fournis. Quelles que soient les pièces que j'entre au tribunal, elles sont systématiquement écartées si elles sont en ma faveur ou elles montrent l'état de mon enfant. Aujourd'hui, l'état de mon enfant est écrit noir sur blanc par la juge. Le sort de l'héroïe est scellé. Je suis fatiguée, je vais jeter l'éponge qui se démerde tous. Ils ont délibérément mis mon enfant en danger. Vous, juge Laurent Géblaire, alors procureur Larèse, vendredi, incarcérez-moi. Incarcérez-moi pour outrage et injure sur le juge Laurent Géblaire. Vous, parquet de Bordeaux, qui m'attaquait en rafale et qui vous permettez de classer mes plantes par des X et d'attendre deux années pour classer mes plantes sans aucune enquête et laisser mon enfant en danger. J'attends plus rien de vous. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est vous dénoncer parce que moi, la vérité, elle me rend libre. la vérité qui rend libre l'Évangile. Les croyants comprendront, les satanistes aussi. Je ne peux pas me soumettre à vos mesures abjectes. Je ne peux pas collaborer à la destruction et aux violences sexuelles sur mon petit garçon de 7 ans aujourd'hui. Je ne veux plus aller le voir dans des points rencontres démoliens et assister semaine après semaine à sa transformation et à sa dégradation parce que ce n'est plus possible pour moi. Ça me défonce ma tête. Vendredi, je suis jugée en CRPC à 119 heures. pour avoir outragé et insulté le juge Laurent Gébler qui a mis mon enfant dans cet enfer de réseau. Ils ont tout fabriqué. Ils ont menti. Ils ont couvert. Ils ont mis à disposition mon enfant et son corps et sa tête. Ils ont détruit mon enfant. alors si ce ne sont pas des méthodes nazies monsieur le procureur de sens, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'est-ce qui se juge aujourd'hui ? Un bon magistrat bienveillant, protecteur de l'enfance ou un assassin d'enfant qui délibérément ment, utilise, exploite, place mon enfant au secret pour qu'il subisse des horreurs. Tous coupables. Ceux qui sont silencieux et qui sont autour de cette situation, vous êtes coupables. et un jour ou l'autre, vous devrez en rendre compte. Pour vos salaires, vous avez couvert. Ensuite, il y a ceux qui sont dedans et qui participent et il y en a. Beaucoup, mais pas tous. je sais qui est bienveillant et je sais qui m'est hostile. Tous coupables. Chaque fois que j'ai déposé plainte, déclassement hors délai, que de l'abus de pouvoir, que de la magouille, réseau partout, petites mains partout, parquets des faussaires, doyens couvrent, procureurs couvrent, juges couvrent, services sociaux ne font pas de signalement au procureur. Et c'est moi la maman défaillante et c'est moi qui a des problèmes psychiatriques. Et hier encore, mon médecin a fait une attestation. J'ai bien toute ma tête. C'est d'ailleurs incroyable avec toute cette torture et toutes ces horreurs qu'on fait sur mon enfant depuis quatre ans. Et qu'en plus, j'ai une des affaires les plus censurées du pays. Alors que mon affaire de réseau, c'est l'affaire de réseau de très grand nombre de parents. mais je suis censurée. Je n'ai pas la bonne méthode pour me battre. Je ne plais pas à tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. vous m'envoyez désolée. En attendant, mon enfant prend cher. Je ne sais pas ce qu'ils vont me rendre dans quelques années. des visites dans un centre psychiatrique pour aller voir mon enfant démoli. Je ne veux plus le voir l'héroïne. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Alors, il y a deux solutions, monsieur le procureur, vendredi. Soit vous m'incarcérez, soit vous m'internez. Cette bouche vulgaire qui a injurié le juge Laurent Géblaire. Elle assume ses propos. Vous l'avez poussé à bout. Vous avez massacré son enfant. Ça fait quatre ans que ça dure. Je ne peux plus collaborer. Faites ce que vous voulez de Liroy. Faites ce que vous voulez de moi. Je ne veux plus être cette maman qui vous autorise à faire autant de mal à mon enfant, à sa vie, à son enfance, à son devenir, à son futur. Je ne peux plus. Vous allez devoir faire sans moi. J'assume tous mes propos. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Où que j'aille ou que je dépose plainte, c'est une zone de non-droit et c'est une mafia. j'affronte un très, 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 très puissant réseau. Un réseau qui commet des crimes sur des enfants. Je ne peux pas cautionner ça et je ne peux pas me taire. Je ne peux pas. Ma conscience, mon cœur, ma lucidité me l'interdit. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Vous êtes tous coupables. Tous ceux qui savent et qui ne font rien, qui ne disent rien. Vous êtes tous coupables. Je n'ai qu'un seul droit. Exprimez ma douleur et vous dire la vérité. Résistez à l'oppression, monsieur le procureur. C'est mon seul, unique droit. Dans votre code pénal, moi, Sylvie Effinger, mère de Leroy, je n'ai aucun droit. Moi, Sylvie Effinger, mère de Céliste et Céretti, je n'avais aucun droit dans le Val-de-Marne. Je devais les laisser faire. Je les ai laissés violer mes enfants, torturer mes enfants, mutiler mes enfants. Jusqu'à leur provoquer à tous un TDI. Je suis seule. J'ai mis cinq enfants au monde. J'en ai quatre qui sont morts, détruits dans ce réseau. J'ai pas le droit de me taire. Je ne peux pas me taire. Au nom de l'enfant, je ne peux pas me taire. Si nos enfants ont des droits dans ce pays, monsieur le procureur, je ne peux pas me taire. la vérité est celle qui me rendra libre. Je suis soldia. Maman de Leroy. Vendredi 3 juin, je suis devant monsieur le procureur pour outrage et injure, attaqué par le parquet de Bordeaux qui couvre depuis quatre ans des violences sexuelles sur mon enfant et de la maltraitance. Quatre ans. Hier, on a fêté nos quatre ans. Mère et enfant, on a fêté nos quatre ans de douleur, d'horreur. Et Leroy, avant ce placement, il me disait « Maman, j'ai peur. » Il était si intelligent et si lucide qu'il avait déjà compris qu'on allait l'arracher à sa mère pour lui faire vivre l'enfer. Leroy, chahide. Leroy, martyr. Mon fils, maman, t'aime. Mais maman, on ne peut plus. Maman, on ne sait plus quoi faire pour toi. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est fini. Vendredi, M. le procureur, il n'y a pas d'issue à cette situation, si ce n'est ouvrir des enquêtes, me rendre vite mon enfant et le faire examiner et coffrer toutes les personnes qui sont responsables de ce cauchemar. Alors, me demander de me taire ou d'arrêter d'injurier le juge, c'est tout ce que j'ai, quoi. je n'ai pas d'armes, je ne le menace pas de mort, ce n'est pas moi qui vais m'occuper de ça. Mais là, c'est allé très, 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 très loin. Le parquet qui m'attaque, ce même parquet qui classe mes plaintes et qui reste anonyme, incroyable. et il faudrait que je reste chez moi tranquillement et que je me contente de deux fois soixante minutes par mois pour regarder mon enfant semaine après semaine se dégrader à force d'être abusé sexuellement et de passer de main en main de lieu en lieu. Ce n'est plus possible. C'est contraire à ma morale, c'est contraire à mon âme, c'est contraire à mon cœur de maman, à mes entrailles. je ne peux pas collaborer à ça et je laisse trace de tout ça parce que si un jour mon enfant sort vivant de ce réseau et bien qu'il sache combien je me suis battue seule à dénoncer de toutes mes forces et que j'ai dit non, 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 je veux qu'on arrête d'abuser des enfants sexuellement dans ce pays j'ai dit non, je ne veux pas, je ne peux pas accepter ça. Alors envoyez-moi en prison pour ça. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Vous ne m'avez poussé qu'à ça à injurier M. Gébler. M. Gébler est un criminel pas un magistrat et il doit en rendre compte. Si c'est moi la coupable, faites ce que vous avez à faire. Relayez la vidéo. Vendredi 3 juin 9h, je suis convoquée au tribunal de sens. Ceux qui veulent venir, soyez les bienvenus. Destruction de l'ireuil en cours depuis 4 ans. 4 ans. 4 longues années. 34 mois de placement secret. Quiconque on ne saura jamais où quand on ne saura jamais mon enfant est mort mon enfant est mort dans un silence fracassant. Tous coupables. 10 ans. 2 ans. 2 ans. 3 ans. 1 ans. 2 ans.